– Et notre invité politique ce matin, c'est Marc Fénaud. Bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la Presse Régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. – Bonjour Auriane, bonjour M. le ministre. – Bonjour. – Et Marc Fénaud, on va évidemment commencer par le projet de loi d'orientation agricole que vous avez présenté hier en Conseil des ministres. C'est Julien qui vous pose la première question. – Oui, et puis, je vais reprendre les mots de l'opposition, alors vous ne m'en voudrez pas, mais ils disent rien sur les enjeux de rémunération, manque d'ambition sur les défis de la transition face au changement climatique. La gauche, les ONG ont étrié le projet de loi que vous avez présenté hier en Conseil des ministres. Vous leur répondez quoi ? Ils n'ont pas bien lu votre texte ? – Sans doute qu'il faudra qu'on lise ensemble le texte, qu'on puisse en partager le contenu. D'abord, il y a des choses qui étaient claires sur la partie de la rémunération. Il n'avait jamais été convenu et n'était jamais été prévu. C'est une loi d'orientation. Quand vous regardez les lois d'orientation, elles ont souvent des thématiques. La loi Rocard, c'était plutôt sur l'enseignement agricole. La loi Le Folle, c'était plutôt sur l'agroécologie. La loi de Stéphane Travers, c'était plutôt sur la question de la rémunération. – Oui, mais vous-même, vous avez enrichi le texte. – Oui, attendez. – Au départ, c'était surtout sur les transmissions, la transmission des… – Oui, j'essaie de… – Vous avez enrichi. Pourquoi pas l'enrichir avec la rémunération ? – Parce qu'il y a un travail qui est en cours. D'abord, il ne faut pas qu'on change la loi toutes les 5 minutes. La loi Egalim, il y en a eu deux. Il y a eu une loi des Crozailles qui a été mise en œuvre que cet automne dernier. Et qu'on a donné une mission à deux parlementaires, Anne-Laure Babot et Alexis Isard, deux parlementaires députés, pour nous faire un état des lieux de ce qui s'est passé dans la négociation de cette année et quelles étaient les modifications qu'il fallait faire. Donc il ne faut pas quand même, comment dirais-je, confondre vitesse et précipitation. – Et ça veut dire juste que la rémunération, elle ne sera traitée que via Egalim ? Il n'y aura pas d'autres mesures contenant la rémunération ? – C'est l'essentiel du sujet de la rémunération, c'est le sujet… – Mais pas que. – Qui est l'essentiel ? J'y reviens. L'essentiel du sujet de la rémunération, il est quand même dans la relation qu'il y a entre le monde agricole et les transformateurs, les transformateurs et les distributeurs, puisque c'est quand même là que l'essentiel des produits sont consommés. C'est la question d'Egalim, c'est la question à la fois de quelles sont les filières qui rentrent dans Egalim, de est-ce qu'on fait bien la marche en avance, c'est-à-dire qu'on construit le prix à partir des coûts de production et pas à partir du prix final que veut la grande distribution. Et donc c'est ce travail-là qu'il va faire. Par ailleurs, pour répondre à la question sur la transition, c'est là que j'invite quand même à lire sur l'ensemble des articles, sur la partie formation, installation, transmission, la question est exprimée de faire face à la transition qui est nécessaire pour l'agriculture, en particulier face aux dérègles. – Oui, oui, on va dire que c'est le cadre que vous fixez, mais dans les mesures précisément, ce que vous reproche l'opposition et les ONG écologistes, c'est que vous n'impulsez pas, via des mesures précises, cette transition, le modèle écologique. – Alors dans les mesures précises, j'en cite deux. L'idée de faire qu'à l'installation, il y ait ce qu'on appelle un stress test climatique, c'est-à-dire qu'on regarde à chaque fois qu'on installe quelqu'un, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, est-ce que le système dans lequel il s'installe, il est capable de faire face aux dérèglements climatiques, à des épisodes de trop de pluie ? C'est plutôt ce qu'on a en ce moment, sauf dans les Pyrénées-Orientales et des présidents de sécheresse. Deuxième élément, l'idée c'est de former les 50 000 encadrants, entre guillemets, ou personnes qui travaillent dans l'écosystème agricole, les techniciens de chambre, les techniciens dans des autres structures, pour les accompagner dans une formation sur qu'est-ce que c'est que la transition et quels sont les effets climatiques. Donc ça c'est concret, et ça, ça va avoir ses effets sur le terrain, dans l'accompagnement des agriculteurs. – Alors sauf que, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais… – Du diable, vous êtes dur avec eux. – Évidemment, je suis dur avec tout le monde. Greenpeace s'est signalé que l'introduction de la notion d'intérêt général dans le texte pourrait servir de base pour déroger à la législation environnementale. Ils prennent un exemple, cette notion de présomption d'urgence, qui est notée dans le texte, qui favoriserait, selon eux, la mise en place de projets à l'impact environnemental majeur. Ils pensent évidemment aux méga-bassines ou aux projets de fermes-usines. Là encore, vous leur répondez quoi ? – Oui, alors d'abord, la terminologie méga-bassines ou fermes-usines, une bassine c'est une dizaine d'hectares, une réserve de substitution. Serponçon, c'est 3 000 hectares. J'imagine que maintenant, ils seraient contre la retenue de Serponçon. Deuxième élément, c'est pas parce qu'on raccourcit les délais qu'on a rabat sur les études préalables. Simplement, il y a un certain nombre de gens et d'associations qui se servent des procédures, non pas pour juger et jauger du sujet environnemental, mais pour planter les dossiers. Il faut qu'on se dise les choses très clairement, c'est-à-dire qu'on sait qu'au bout de 3, 4, 5, 7 ans, 8 ans, il n'y a pas un pays au monde où vous avez un projet, on vous dise oui ou non d'ailleurs. Mais en 7 ou 8 ans, c'est impossible, parce que ça c'est une façon d'époumener les porteurs de projets. Je suis assez régulièrement en Bretagne pour suivre un certain nombre de dossiers. Les projets de bâtiments d'élevage, il y a des départements où on ne peut plus sortir un bâtiment d'élevage. Et alors les mêmes nous expliquent qu'il faut la souveraineté, qu'il ne faut pas qu'on ait de la volaille qui viendrait du Brésil, qui viendrait de je ne sais où, et ils empêchent les projets de bâtiments d'élevage. Il y a un moment, ça c'est l'intérêt général majeur qu'on nourrisse plutôt les Français avec de la volaille française. Et à ce moment-là, je vais vous dire, il y a un truc qui n'est pas compliqué, c'est qu'il faut des bâtiments d'élevage. Et donc on ne peut pas avoir des procédures, non pas qui en rabattent sur la question environnementale, quand vous regardez dans le texte, on raccourcit les délais, c'est-à-dire que personne ne peut jouer avec les procédures, parce que c'est ça ce à quoi un certain nombre de gens jouent, pour faire en sorte de planter les dossiers. – Mais ça veut dire qu'il sera plus difficile de contester la création de ces retenues d'eau de ces bâtiments d'élevage. – Non, il ne sera pas plus difficile de contester, on est juste dans un régime où on se dit, on ne peut pas attendre. Vous êtes chef d'entreprise, n'importe quel chef d'entreprise, ou même il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise pour le comprendre, ne peut pas attendre 4-5 ans pour savoir si son projet… Il monte son plan de financement, il a un taux d'intérêt, 5 ans après on lui dit, ah, le taux d'intérêt a changé, le contexte et la conjoncture a changé. Donc ça n'en rabat pas sur le sujet et les procédures, les procédures resteront les mêmes, simplement les contentieux ne peuvent pas durer autant de mois, pour ne pas dire plutôt d'années, pour faire en sorte de planter les projets. – Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même la volonté, une explication de texte à avoir entre l'intérêt général que vous fixez autour de la souveraineté alimentaire et l'alimentation de manière générale, et les impératifs environnementaux ? – Ce que vous reprochent les associations ou les ONG, c'est que l'intérêt général concernant la souveraineté alimentaire prime in fine par rapport aux enjeux environnementaux. – Non, il faut qu'on trouve un point d'équilibre, mais pardon, il est d'intérêt général de pouvoir nourrir sa propre population. Si quelqu'un vient contester sur un plateau ou ailleurs, l'idée que l'objectif c'est que, non pas qu'on nourrisse notre population, mais simplement des enjeux écologiques, et qu'après tout, ce n'est pas très grave si on respecte tout, mais que tous les produits viennent de l'extérieur, alors à ce moment-là, je veux bien avoir ce débat-là. La question, c'est de trouver un point d'équilibre. Entre des nécessités de transition, et je le répète dans le texte, il y a beaucoup de choses, et par ailleurs, je rappelle que dans les crédits du ministère de l'Agriculture cette année, il y a plus d'un milliard d'euros supplémentaires qui sont consacrés à la transition, la plantation de haies, la diversification en protéines, les recherches alternatives aux produits phytosanitaires. Donc la question n'est pas celle-là. Mais si la question, c'est de dire, après tout, ce n'est pas d'intérêt général d'assurer la souveraineté alimentaire du peuple français ou la sécurité alimentaire de nos populations, moi je veux bien qu'on ait ce débat-là, mais il faudra que des gens soient responsables, parce que c'est les mêmes qui nous ont expliqué qu'il valait mieux sortir du nucléaire et aller chercher du gaz russe ou du pétrole, je ne sais pas où. Vous avez vu dans quelle situation ça nous a mis ? Moi je pense que ça a mis le pays en situation de risque. Donc j'aime beaucoup tous ces gens qui nous expliquent qu'il y aurait des alternatives et qu'il faudrait faire avec leurs simples principes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans la situation dans laquelle on était quand le président de la République est arrivé sur la question du nucléaire. L'objectif de votre texte est de mettre la souveraineté alimentaire au même niveau que l'environnement. C'est le but. C'est le but. Il faut qu'on arrive à... Je vais vous dire, il n'y aura pas de souveraineté si on n'arrive pas à lever un certain nombre de transitions qui sont nécessaires. Il n'y a pas de souveraineté si on n'est pas économe en eau. Il n'y a pas de souveraineté si on n'arrive pas à restaurer la biodiversité. Il n'y a pas de souveraineté si on n'arrive pas à faire face aux défis climatiques. Donc il y a besoin de faire la transition. Si on a plus 4 degrés demain, on ne pourra pas assurer la souveraineté. Donc on a intérêt à faire de notre part de la décarbonation. Donc ça se conduit les deux. Sauf que la charte de l'environnement, elle a un niveau constitutionnel. Est-ce que du coup, au final, en cas de litige, ce n'est pas toujours l'environnement qui l'emportera sur la souveraineté ? Je ne sais pas pourquoi on veut opposer les choses. Quand vous regardez dans le texte, on allège des procédures en termes de durée. On ne dit pas qu'il n'y a pas de procédure. On ne dit pas qu'on ne se préoccupe pas d'environnement. On ne dit pas que si on fait des réserves de substitution, il n'y aura pas... – Mais est-ce que la souveraineté alimentaire, elle pourrait être effective à partir du moment où la charte de l'environnement a un niveau constitutionnel ? – Oui, parce que je pense que dès lors qu'on dit que c'est quand même un intérêt, et le juge constitutionnel, alors moi, je ne suis pas juge constitutionnel, je laisse les juges constitutionnels tranchés. Chacun doit être à sa place. Mais il me semble qu'on a besoin de se dire que la question de nourrir sa population, c'est un enjeu, c'est comme de défendre sa population. – Mais est-ce que du coup, il faut mettre la souveraineté alimentaire au niveau de la constitution également ? – Moi, je trouve qu'on a une petite maladie française, quand vous regardez dans les autres pays du monde qui ont des constitutions, ils ne changent pas leur constitution en permanence, c'est au gré de ce que serait le moment de remettre au rang constitutionnel, et après on met au rang, et au rang, et au rang, et au rang. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de ça. – C'est exactement ce que le président du Sénat vous reprochait quand vous avez voulu inscrire l'IVG dans la constitution. – Oui, mais je pense que là, il y avait un sujet d'une autre nature, mais à chaque fois qu'on a un sujet, il faut le mettre au rang constitutionnel, je pense que non. Mais sur la question de l'IVG, je pense que c'était une question qui permettait aussi de se prémunir, en tout cas de faire en sorte de se prémunir d'un retour en arrière qu'on a vu dans un certain nombre de pays. – Alors le texte, pardon, il va arriver au Parlement. Les sénateurs, les républicains disent que le texte ne va pas assez loin, notamment en matière de compétitivité. Que leur dites-vous ? – D'abord, je leur dis que moi j'ai débattu avec eux dans une proposition de loi qui était celle émanant du sénateur Duplomb. J'ai le sentiment qu'une partie des propositions qui étaient dans cette proposition de loi, c'est-à-dire si on est ouvert, alors on ne sait pas simplement qu'elle est là-dessus, elle relève de ce qui avait été proposé par le sénateur Duplomb. Alors non content de sa première proposition de loi, il en a fait une deuxième, que l'on a regardée aussi avec attention, il y a un certain nombre de mesures. Il faut qu'on accepte d'être d'accord sur certaines choses et de ne pas être d'accord sur d'autres. Par ailleurs, la compétitivité, c'est la question de la capacité à la transition. La compétitivité, c'est la simplification. Et donc il y a un certain nombre de mesures. Après, j'entends les sénateurs nous dire souvent qu'il y a trop de dépenses budgétaires. Alors si pour eux, la compétitivité, c'est de rajouter des milliards aux milliards, alors qu'on a rajouté un certain nombre de moyens déjà, alors à ce moment-là, on peut avoir un débat. Mais il faudra qu'on ait un débat en conscience, que les mêmes qui viennent nous reprocher budgétairement de ne pas être rigoureux comme eux le seraient, les uns ou les autres, au Sénat comme à l'Assemblée nationale et quel que soit un certain nombre de parties, il faudra que chacun s'affronte avec lui-même. Et par ailleurs, on a des mesures sur le TODE, le travail occasionnel pour les demandeurs d'emploi qui vient renforcer le travail des saisonniers. On a des mesures qui ont déjà été annoncées sur la question des services de remplacement avec des avantages fiscaux. On a dit qu'on aurait un débat plutôt au PLF sur la question de la transmission et de la fiscalité de la transmission ou de la reprise. Il y a quand même un certain nombre de moyens. Mais je pense que quand vous regardez en France, c'est valable d'ailleurs pour l'industrie, l'essentiel du sujet de compétitivité, c'est la question de l'incapacité à faire sortir des projets dans des délais qui soient compatibles avec le rythme de vie économique. – C'est la réponse dans le projet de loi. Autre question qui est posée par le débat parlementaire à venir à partir du 13 mai à l'Assemblée, c'est que certains, et je pense que c'est votre cas, vous inquiétez de la masse d'amendements qui pourraient retarder une éventuelle adoption. Vous craignez quoi, une obstruction ? – Non, d'abord j'ai un tropisme sans doute de ministre des Relations avec le Parlement que j'ai été. Je crains ni le débat ni les amendements. Il faut simplement qu'on fasse en sorte que… C'est pas qu'il y ait de l'obstruction, je crois pas ça, vraiment. Il y a du temps qui est prévu dans les deux assemblées pour faire en sorte qu'on prenne le temps nécessaire. Après, il faut qu'on essaie de se retrouver dans l'épure du texte et qu'il y a une cohérence et qu'on ne vient pas enfiler les amendements sans lien direct ou très 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 lointain avec la question du texte. Après, moi je trouve que c'est bien si ça peut permettre de purger un certain nombre de débats. – Mais justement, quel débat vous comptez purger ? Le débat sur les phytosanitaires ou est-ce que ça, par exemple, sur l'usage des produits phytosanitaires, ce sera complètement à part dans un texte ? – Je trouve que c'est intéressant, je réponds en deux temps à votre question, qu'on purge le débat de ce que c'est la souveraineté. Qu'est-ce qu'on attend de l'agriculture française ? Parce qu'une partie de la crise agricole qui s'est exprimée, c'est une crise de sens. C'est qu'est-ce que vous attendez de nous en fait ? Vous attendez de produire ou vous attendez… – Et c'est quel modèle ? – Et quel est le modèle qu'on défaut ? Alors, moi j'aime bien le « quel modèle ». Moi je pense que, et je ne dis pas ça parce que ça fait une figure de style, je pense que tous les modèles doivent pouvoir cohabiter en agriculture. Il y a des modèles qui sont en situation d'aller sur les marchés mondiaux, il y a des modèles qui sont sous signe de qualité, il y a des modèles qui sont plus vivriers, si on peut dire les choses ainsi. L'important c'est de faire un… – Est-ce qu'il faut assumer de dire qu'il faut produire plus ? – Il faut déjà essayer de produire autant, et le dérèglement climatique va nous poser des contraintes, les pertes de bière diversité peuvent nous poser des contraintes, et il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il faut produire plus, pardon, en fruits et légumes il faut produire plus, pardon, en volaille il va falloir en produire plus, ou alors on accepte que c'est de la volaille brésilienne, moi j'ai… Mais acceptons ce débat-là. Donc il y a un certain nombre de débats, la question de l'installation et de la transmission, la question du foncier qui sera sans doute agrémenté d'un certain nombre d'amendements, après sur la question des produits phytosanitaires, enfin, c'est une politique publique, la politique éco-phyto, la trajectoire de réduction des produits phytosanitaires, c'est une politique publique européenne, et donc on a besoin d'avoir un cadre européen à un moment, le texte qui était sur la table n'a pas abouti, mais il me semble qu'on a besoin, on ne peut pas avoir un pays qui fait sa propre politique… – De législation au sein de l'Europe. – Législation, on ne peut pas avoir un pays qui fait sa propre législation ou sa propre réglementation ou sa propre politique publique de réduction de produits phytos quand on est dans le marché unique et le voisin fait différent, parce que là on est quand même assez grotesque, honnêtement. – Je vous reprochais en effet les syndicats. – Mais ce n'est pas que les syndicats, c'est comme si on disait la norme des voitures elle est moins contraignante en Allemagne qu'en France, et qu'on disait maintenant produisez des voitures en France, c'est exactement la même chose. Et alors personne ne viendrait contester devant moi l'idée que la norme des voitures allemandes doit être la même que la norme des voitures françaises. Et quand c'est l'agriculture, on dit la norme française, c'est la France qui se le décide alors qu'on est dans le même marché. Et donc pour les produits phytosanitaires, c'est une question de politique publique, ce n'est pas une question dans un débat parlementaire, politique de décider telle ou telle molécule. Il y a une agence de sécurité sanitaire, l'ANSES. Cette agence, elle est là pour, sous égide de l'Agence de sécurité sanitaire européenne, donner des autorisations de mise sur le marché. Il y a des capacités de dérogation, il y a un certain nombre d'éléments. C'est la science qui doit juger de ça, vous voyez ce que je veux dire. Deuxième élément, il y a une politique publique, il y a 250 millions qui sont mis dans le budget pour les alternatives, rechercher des alternatives aux produits phytosanitaires, soit des produits phytosanitaires nouveaux, soit des alternatives en biocontrôle. Ça, c'est une politique publique qui est déjà sur la table. Il n'y a pas besoin de légiférer. – Mais juste, Marc Fénault, le 13 mai, on sera à moins d'un mois des élections européennes. – On n'aura pas échappé. – Est-ce que vous pensez que votre texte sera voté à l'Assemblée ? Vous sauriez vous dire que des gens pourraient se saisir de l'occasion pour faire de la démagogie ? Je garde une part, non pas de naïveté, il y a longtemps que je ne le suis plus, mais… – Pour faire de la politique. – Oui, mais moi, je ne désespère pas que dans un débat, c'est l'intérêt de tous que d'essayer de trouver un chemin, pas de consensus, mais en tout cas de trouver une majorité sur ce texte. Parce que, pardon, tous les amendements dont on parle, ce n'est pas pour le ministre de l'Agriculture, ce n'est pas pour le président de tout l'hôtel groupe, c'est pour les agriculteurs. Donc, que certains viennent assumer après qu'ils ne veulent pas de simplification, qu'ils ne veulent pas qu'on parle de souveraineté alimentaire, qu'ils ne veulent pas qu'on parle de transmission. Très bien. – Et vous redoutez qu'ils ne soient pas votés passionnés de la politique ? – Je ne redoute jamais les débats parlementaires. Je sais bien dans quel contexte on est, à la fois préélectorale des élections européennes, alors pardon de dire que ce texte-là, il ne vient pas percuter les enjeux européens, puisque les enjeux européens, c'est la PAC, et la politique agricole commune, nous avons œuvré collectivement, la France a beaucoup ouvré, par la voix du président de la République, pour simplifier la PAC. Mais mettons les sujets les uns pas au bout des autres, ils ne sont pas de même nature, après que certains essayent de s'en servir pour faire une tribune électorale, mais à ce moment-là, ils auront à rendre des comptes, me semble-t-il. Mais devant le monde agricole, en disant, vous avez pris en otage ce qu'étaient nos besoins de vos intérêts électoraux, et moi, je ne désespère pas qu'on évite ça. – Un mot, puisqu'on a parlé tout à l'heure des galimes, mais sur la question des prix planchers, il y a aujourd'hui un texte d'une niche écologiste à l'Assemblée, sur la question des prix planchers, est-ce que le gouvernement va le soutenir ? – Non, parce que ce n'est pas la formule que nous souhaitons. En revanche, qu'on discute de prix à partir duquel, appelons les prix planchers si on veut, via les coûts de production, on fait la marche en avant du prix, alors ça permettra de nouveau d'avoir le débat à l'Assemblée nationale, je répète, je pense qu'on a plutôt fait un bon travail, d'ailleurs majorité, opposition sur les lois et galimes, prenons le temps et ne soyons pas simplement dans l'air du temps et du moment où il faut dire qu'on a réglé les prix planchers. – Oui, mais ça ne m'avait pas échappé, mais l'idée c'est de regarder les coûts de production et à partir de là, appelons-les prix planchers, à partir de là se construit le prix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter un producteur en deçà d'un coût de production qu'on peut appeler prix planchers, effectivement. – Et ça, ça arrivera sous quel calendrier ? – L'objectif c'est que les parlementaires doivent rendre leur copie, je crois, fin mai, enfin je ne crois pas, je sais, fin mai, l'objectif étant qu'on puisse avoir un texte à l'été et qu'il puisse être débattu dans ces... Après, je ne suis pas le maître du calendrier parlementaire. – Julien, une question sur la restauration collective et les cantines scolaires, puisque mardi vous avez tenu la conférence des solutions sur la restauration collective. – Oui, parce que vous avez évoqué toujours cette notion de patriotisme alimentaire, et plaidé pour la transparence et la provenance des aliments dans les cantines scolaires, alors question, comment ? Comment on peut faire ça ? – Alors moi, je ne crois pas principalement à la coercition, je crois à l'effet d'entraînement, d'où cette conférence des solutions qui a montré des régions, des départements, des collectivités du bloc communal qui ont œuvré pour intégrer des produits bio, des produits sous signe de qualité. Je pense à l'émulation collective. Je pense qu'on a besoin de donner des clés parce qu'un certain nombre de collectivités disent j'ai un problème, je ne sais pas comment faire mon marché public, je ne veux pas évidemment enfreindre la loi des marchés publics. – Oui, parce qu'il y a des règles, normalement on n'est pas... – Oui, mais dans les marchés publics, il y a des règles et dans les marchés publics, il y a la capacité à mettre un certain nombre de critères qui viennent plutôt encourager le bio ou les produits locaux. Donc il y a des collectivités qui le font. Donc si c'est possible pour les uns, ça doit être possible pour les autres. Je pense qu'on a besoin d'avoir une prise de conscience collective. La restauration hors domicile, c'est-à-dire celle qu'on n'achète pas dans les supermarchés, parce que parfois il m'arrive d'avoir quelques débats avec la grande distribution, comme vous le savez, c'est 35% à peu près de la consommation de produits alimentaires. C'est 4 milliards de repas par an. Qu'on se dise que là aussi on a un acte majeur à poser en termes de transition et de stabilisation d'un certain nombre de filières, c'est important. Si nous respections également France aujourd'hui, restauration publique en particulier, État, collectivité, c'est 1,2 milliard de plus qui sera injecté dans les filières agricoles. C'est une façon de parler de rémunération. Et nous n'aurions pas sans doute de crise du bio, parce que ça fait, comment dirais-je, un fond de cuve, pardon l'expression, de commande publique qui permet aux producteurs de s'assurer que sur la durée, ils auront bien la commande qui correspond. – Quelle question sur, parce qu'évidemment, il y a des choses qui se jouent au niveau national, mais beaucoup se jouent au niveau européen. Sur la question agricole, est-ce que vous êtes sûr que les 26 autres pays mondes vont suivre votre ligne ? Et sur l'Ukraine, puisqu'il en a été beaucoup question lors de la crise agricole, sur l'importation de produits ukrainiens, il y a eu des restrictions qui ont été mises, notamment sur la volaille, on en est où sur les céréales ? – Alors, sur la question de la révision de la PAC en termes de simplification, on s'est exprimé à tous les pays et je peux dire qu'on était quasiment à l'unanimité pour dire la même chose sur les nécessités de simplification. C'est rare que dans l'enceinte du Conseil des ministres de l'agriculture, on arrive à ce degré d'unanimité et tout le monde me dit la même chose, la PAC est trop compliquée, elle est incompréhensible, elle ne tient pas compte des réalités de terrain et donc il faut que vous la simplifiez en un temps record. Ce qu'on a fait en un mois, ça se fait généralement en un, deux ou trois ans. Mais c'est de la simplification. Donc je ne doute pas que le Parlement se saisira de la question et suivra ce qu'a dit la Commission, ce qu'a dit le Conseil des ministres. Il me semble qu'il y a une logique qui est intéressante à suivre. Deuxième élément sur la question de l'Ukraine, on partait d'un schéma qui était de réintroduire des droits de douane sur volaille, œufs et sucre. On avait un problème de démarrage, c'est que l'année de référence, c'était l'année 2023, c'est-à-dire l'année où on a le plus d'importations, ce qui voulait dire qu'on actait quelque chose qui était en ordre de déstabilisation des marchés. On a réintroduit d'abord 22. Et dans la proposition qui est sur la table, là aussi, le trilogue, comme on dit, doit aboutir, on a réintégré une partie de 21. Et si on peut intégrer 21 complètement, ça permettra quand même de pondérer les choses et de faire en sorte de dire qu'il y a un seuil au-delà duquel ça ne peut pas se produire sans droits de douane. Deuxième élément, c'est les céréales. La France a fait la demande à plusieurs reprises qu'on puisse intégrer notamment le blé tendre et l'orge. – Là, ça s'avance. – Pour l'instant, ce n'est pas sur la table. On continue, nous, on est 27, il faut trouver des majorités. Je les ai trouvées sur la Jachère, je les ai trouvées sur la PAC, on les a trouvées sur l'année de référence. Il nous reste cette question centrale des céréales ukrainiennes qui permettent de ne pas déstabiliser les marchés. On a besoin d'avoir quelque chose qui ne déstabilise pas trop puissamment les marchés. Et ce d'autant que désormais, la voie maritime est réouverte et que l'essentiel des céréales ne sont plus obligés de passer par la voie terrestre. Et donc on a besoin de trouver un point d'équilibre. Il y aura des décisions, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, il faut qu'on ait des mesures, soit dans ce type de registre, soit dans d'autres types, qui permettent de faire en sorte qu'on régule le flux des céréales. – Question sur le CETA, Julien ? – Oui, cet accord de libre-échange avec le Canada qui continue de faire parler. Le gouvernement a refusé de transmettre le projet de loi adopté au Sénat qui refusait lui-même l'accord de libre-échange. L'opposition a évidemment dénoncé un déni de démocratie. Cela dit, c'est vrai que ne pas transmettre un projet de loi du Sénat à l'Assemblée nationale semble constituer une forme d'obstruction. Ce n'est pas une drôle de pratique quand même ? – Non, c'est une drôle de pratique de se saisir du moment politique pour faire du CETA, comment dirais-je, l'épouvantail de ce que doivent être les relations commerciales. – Vous avez été ministre des Relations avec le Parlement, Marc Féron. – Hier, le Sénat recevait la présidente de l'Assemblée du Québec. – Imaginez que vous soyez dans l'opposition et que vous voyez le gouvernement qui refuse de transmettre un projet de loi parce que ça ne lui convient pas. – J'ai été ministre de Relations avec le Parlement, il est arrivé qu'on prenne du temps sur un certain nombre de textes et qu'ils ne soient pas transmis immédiatement parce qu'on estimait que… – Et vous leur refusez le droit de faire de la politique ? – Mais ils ont voté à l'Assemblée nationale, pardon, une première fois. – En 2019 ? – Oui, mais c'est le même accord, rien n'a changé. – Ce n'est pas la même majorité ? – Non mais c'est le même… – Oui, mais on peut aussi… On reprend tous les textes qui ont été votés par les majorités précédentes. – La question, c'est simple, est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie ? – Non, je ne pense pas que ce soit un déni de démocratie. Il y aura un vote à un moment sur le CETA, voyez bien qu'il y a un certain nombre de gens… – Après les européennes, en fait c'est ça qui vous gênait. – Voyez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui en ont fait… – Je veux dire. – Oui, mais voyez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont saisis de la question pour se refaire la couenne, pardon de l'expression, sur le dos des Canadiens et de l'accord du CETA. Le CETA, c'est un bon accord d'un point de vue général, c'est un bon accord d'un point de vue agricole. Si on ne sait pas avoir un accord avec les Canadiens qui sont ressemblants d'un point de vue social, ressemblants d'un point de vue économique, ressemblants sur un certain nombre de normes, alors il faut dire tout de suite, mais il faut que tout le monde l'assume, qu'on ne veut plus d'accord de libre-échange et qu'on décide que la France a une agriculture qui est une agriculture autarcique et vivrière. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt des céréaliers, je ne crois pas que ce soit l'intérêt des laitiers, je ne crois pas que ce soit l'intérêt des filières vins et spiritueuses. Et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux, à bas bruit ou à haut bruit, ont dit attention à ne pas faire un épouvantail avec ces sujets-là. – Donc mission parlementaire, c'est ce que vous... – Mission parlementaire pour qu'on puisse rééclairer parce qu'il y a eu des tas de fausses informations. – Et ils n'ont pas compris. – Non, ce n'est pas ça ce que je dis, mais il faut qu'on puisse mettre dans le débat public, je ne suis jamais comme ça, je ne pense pas que... Je pense qu'on a besoin de remettre dans le débat public la réalité de cet accord et de la façon dont il s'applique, parce que j'ai entendu des choses qui sont fausses. – Un mot sur une autre actualité, rapidement, Marc Fénaud, c'est la grippe aviaire, puisqu'on a appris qu'aux États-Unis, il y avait eu un cas de transmission à l'homme, or... – Via un bovin. – Via un bovin. Or, il a toujours été dit que la grippe aviaire n'était pas transmissible à l'homme. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce qu'il y a une mutation du virus ? – Pardon, il n'a jamais été dit ça. Dès que vous avez une maladie animale, pourquoi on lutte contre les maladies animales ? – Jusqu'à maintenant, toutes les autorités se sont voulues rassurantes. – Oui, parce qu'il n'y avait pas de transmission à l'homme. Mais on ne sait jamais, dans une mutation du virus, s'il y a un moment, ça ne peut pas arriver. – Donc est-ce que là, il y a une mutation du virus ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? – D'abord, il y a une vigilance depuis le début sur la grippe aviaire, parce qu'on sait que ça peut être un des facteurs de risque, au-delà de la filière elle-même. C'est pour ça que la France, c'est le seul pays du monde à avoir vacciné, dans des bonnes conditions, disons aussi d'être un carré-valeur. On a vacciné plus de 20 millions de volailles. On avait 350 cas à la même époque l'an dernier. Cette année, on en a eu 10. Et en même temps, il faut être tout à fait vigilant d'un point de vue sanitaire. L'ANSES, la Direction Générale de l'Alimentation au ministère de l'Agriculture, suive les dossiers pour regarder s'il y a des risques ou pas. Là, c'est un cas. Parfois, ça saute, les espèces, comme on dit. Ça ne veut pas dire forcément que ça va se reproduire. Mais en tout cas, il y a toujours un... – Mais vous ne prenez pas de mesures supplémentaires suite à... – Mais il y a une vigilance permanente sur les animaux, sur les cas pathologiques humains s'il y en a. Il n'y en a pas en France. Il y a un cas de transmission de mammifère à mammifère, puisque là, c'est de bovins à être humain. Il faut toujours être vigilant. Les maladies animales, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les maladies animales, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des risques un jour, dans 10 ans, dans 100 ans. de transmission. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de les contenir et qu'on a besoin d'avoir une politique sanitaire sérieuse. – Merci, Marc Fénaud. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Julien Laune de La Voix du Nord, Réseau d'eau. Un entretien très coûteux. – Oui, avec la montée des prix de l'énergie, les sociétaires ont du mal à faire les travaux. – Merci. Merci beaucoup. On passe au Club des Colétois. – Sous-titrage Société Radio-Canada